On a une opération de coaching des entreprises au nombre de 8 que nous allons accompagner au Web Summit à Lisbonne. Le Web Summit à Lisbonne est une bonne préparation pour d'autres grands salons. On les prépare à tenir leur place et leur rang avec une manière de se présenter, une manière de pitcher, une manière aussi d'être vigilant par rapport aux visiteurs que l'on rencontre parce qu'ils ne sont pas tous guidés par les meilleures intentions du monde. Entre ceux qui sont là parce qu'ils sont curieux et ils vous font perdre du temps et puis ceux qui sont curieux mais qui cherchent à obtenir d'autres informations. En règle générale, les porteurs de start-up sont plutôt ouverts à raconter leur cœur de métier. Alors raconter son cœur de métier, oui, tout dire, c'est moins sûr. On se rend compte qu'un certain nombre de visiteurs viennent interviewer ou interroger ou questionner des gens sur les stands en essayant d'obtenir des infos qui vont un peu plus loin que celles dont on a besoin dans une démarche commerciale. Et quand on sait que la concurrence est plus que vive, la collaboration technique c'est une chose, l'intelligence économique puisque c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui ce qu'on qualifiait d'espionnage industriel qui était plus compréhensible, on dit ça aujourd'hui et il faut être méfiant dessus et réfléchi, start-up c'est fragile.